on se retrouve à présent sur la scène du casino de paris on va vous faire découvrir un de nos coups de coeur il est ici c'est marc fichel et voici son deuxième ep là on a quatre titres et ce soir marc d'ailleurs tu vas en interpréter certains sur scène puisque tu es en première partie d'andré philippe gagnon exactement je vais interpréter deux des titres de cette ep et puis je vais interpréter également d'autres titres du premier album que j'avais sorti il ya quelques temps pour donner une petite idée du talent de marque on va commencer par un petit extrait lequel tiens c'est toi qui va le choisir il ou elle elle ne pense qu'à elle il ne pense qu'à celle elle sur une plage inventée il sa photo en replay elle traînait de poudre et d'argent il un ami un amant il ou elle infidèle et louis en du style il ou elle ainsi soit tel tu vas nous parler un petit peu de toi parce que nous on t'a découvert là récemment alors tu t'es fait connaître au départ sur internet oui exactement par un titre qui racontait un petit peu ta vie parce que tu mènes encore aujourd'hui mais plus pour longtemps une double vie j'ai fait un premier single qui s'appelait ma vie dans les halles où j'ai raconté ma vie au hall de ringis qui est le plus grand marché au monde peu de gens le savent mais c'est le plus grand marché du monde et ce clip a fait le buzz puisqu'il a été distribué et relayé par tous les transporteurs des copains de ringis des halles et tout et on a fait un million de vues à travers le monde parce que mais mes amis grossistes d'angleterre d'irlande d'allemagne etc ont relayé clip c'est pour une fois le marché de ringis était vraiment mis à l'honneur sous forme d'un clip d'accord et comment ça t'est venu ça parce que qu'est ce que tu faisais toi c'est quoi ton métier à ringis je suis directeur export dans la pomme de terre c'est que l'amour rien à voir avec la musique et par contre tu as la musique en passion depuis très longtemps depuis tout petit mais j'osais pas présenter mes compos et à force tu vois chasse le naturel et revient au galop et j'ai montré ça a plu à une productrice qui m'a signé et c'est comme ça que tout a commencé tout a commencé exactement par ma vie dans les halles voilà alors qu'est ce que ça raconte ce titre ce titre raconte la vie à ringis comment les personnes travaillent des deux heures du matin trois heures du matin donc j'ai fait un hommage aussi bien aux acheteurs qu'aux vendeurs qu'aux camionneurs c'est des métiers passionnants durs parce qu'on travaille une partie de la nuit mais en même temps ce que j'aime c'est que ce sont des gens vrais et des vrais gens voilà et ça du coup parler aussi aux vrais gens que nous sommes puisque ça se limite pas aux camionneurs voilà tout le monde a été touché aussi par cette chanson et ça donne ça des tirs pâles qui s'emballent des camions qui déballent des légumes et des fruits des goûts et des couleurs saveurs infinies des parfums nostalgie c'est la ville dans la ville le ventre de paris la marée la légaux le champagne coule à flots c'est l'étoile qui régale mon bistrot l'idéal c'est ma vie dans les un théâtre un vrai balle marchandise calibré contrôlé à volonté sûr de lui investi producteur c'est son ami oui comme on le disait c'était au milieu des des voilà des rayons de ringis et puis finalement tu n'as pas pu résister à l'appel de la musique on peut dire ça non non puis c'est très inspirant je le dis dans la chanson c'est un théâtre un vrai balle c'est très 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 inspirant quand vous quand vous travaillez avec des sons des couleurs des images des odeurs vous avez envie de faire la fête mais vous avez surtout envie d'écrire des chansons toute la journée c'est comme quand vous asseyez à terrasse d'un café la première chose que vous avez envie de faire c'est pour ma part c'est observer les gens et là j'écris 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 donc ta source d'inspiration c'est finalement ce quotidien c'est les tranches de vie je raconte des tranches de vie qui me sont souvent autobiographiques puisque je fais partie de ces tranches de vie voilà à un moment donné tu as quand même bien conscience qu'il va falloir quitter les rayons fruits et légumes pour aller chanter enfin faire le métier vraiment là comme je fais la tournée d'andré philippe gagnon j'ai pris beaucoup de vacances j'ai pu le choix je prends sur mes jours de vacances parce que on était à bordeaux avant d'être à ville paraisie aujourd'hui on est au casino de paris le single sort je suis très heureux le clip sort aussi ça plaît et puis on a d'autres dates qui nous attendent en belgique en suisse tant que j'ai dit tant que je pourrais faire les deux je le ferai et puis à bout d'un moment comme tu le dis si bien je ferai mon choix et c'est la musique c'est c'est mon amoureuse alors si nous c'est elle alors mon amoureuse c'est elle mais ça aurait pu être il mais non mais tu relèves bien parce que cette chanson est ambivalente et c'est fait exprès il ya un petit côté tolérant dans cette chanson parce que tout ce qu'on entend aujourd'hui c'est pour ça que je l'ai acheté je l'ai appelé hashtag il ou hashtag elle comprenne qui veut bien comprendre et le single est lancé je suis très fier des premiers retours et j'ai une belle équipe autour de moi j'ai mkd qui m'a signé en tournée j'ai un label qui s'appelle faux bord du monde et j'ai mon binôme ma manageuse maggie qui se bat et parce que faut se battre mais on est super fiers on est heureux voilà maggie qui t'a inspiré d'ailleurs un des titres aussi de l'EP exactement oxy j'aime exactement puisqu'un jour elle m'a dit tu es mon oxygène et j'ai dit toi tu seras ma chanson et j'écris oxygène c'est joli et donc tout ça ça va être dans un deuxième album qui va sortir à la fin de l'année également exactement et on fera sûrement alors pendant ce temps rien n'est confirmé mais on fera une grosse date parisienne en attendant on fait la tournée avec andré philippe on peut déjà l'annoncé puisque c'est officiel j'ai mon premier gros festival cet été en occitanie un festival de chansons françaises et il y en a d'autres qui sont en cours quand ça sera confirmé je dirais je suis très 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 heureux un petit peu et nous on est très heureux de t'avoir découvert on te souhaite vraiment une très belle tournée un très beau deuxième album et de quoi ça parle de manière générale cet album enfin ce futur album et cette alors cet album parle des ce sont des tranches de vie alors d'amour mais pas l'amour avec un grand a l'amour comme on peut le vivre au quotidien et puis souvent je me livre mais sur un deuxième sens troisième sens et c'est un lambiqué ça dépend ce que ce que je raconte mais j'aime bien faire des des chansons à qui ont plusieurs sens à la fois on écoute tout de suite un extrait avec plaisir mon oxygène mon oxymore un blues en deux accords à raison ou à tort mon oxygène ma Lois Lane je suis ton superman rejoins moi sur la scène comment est ce que tu définirais ton style musical je fais la chanson française parfois un poil pop mais c'est quand même la chanson à texte entre guillemets mes inspirations quand j'étais gamin c'était berger goldman aujourd'hui c'est un peu ça un peu digressé vers j'ai beaucoup aimé william scheller louis chélide william scheller il composait tout piano à la base et ça a été une grosse sourde source pardon d'inspiration pour moi oui parce que toi en plus tu es musicien et sur scène tu joues justement du synthé du piano en fait et je suis autodidacte je joue ce que j'entends donc je ne sais pas lire la musique mais la musique est venue à moi voilà tu es auteur compositeur interprète oui tu fais tout là dedans en fait oui je fais tout à travailler pour la chanson oui après j'ai un arrangeur s'appelle laurent compigny sur cet album alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que marc site dans ses sources d'inspiration jean-jacques goldman et que la presse a justement comparé à jean-jacques goldman j'ai eu deux articles j'ai eu un blog un blogueur qui m'a dit qui m'a dit oui on entend du on entend du goldman j'étais très flotté c'est vrai il ya une petite touche comme ça du vincent de l'herbe aussi un petit peu ça me touche parce que j'adore j'adore l'ex-bopin aussi au canada pierre lapointe c'est des vrais mélodistes avec un an c'est un univers qui me plaît bien alors si tu devais justement prendre un checker et mélanger plusieurs artistes pour se rapprocher de qui tu es ce serait qui louche et lié william scheller pierre lapointe vincent de l'herbe et michel berger aussi les médias te compare aussi à michel berger oui michel berger j'ai des chansons qui sont un peu plus rythmées et puis quand je chante en live des fois quand je suis avec tout mon bend on fait on y va j'aime michel berger pour moi c'est une encyclopédie de la musique peu de gens le savent il a fait une thèse sur la musique il a essayé de comprendre le pourquoi du comment non c'est il était très érudit et puis il était surtout très très doué si en chanson tu devais défendre une seule idée ce serait quoi la tolérance je m'en doutais un petit peu 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 je m'en doutais un petit peu